Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 101ème jour de l'aventure et veille à Ouida. Alors oui, j'ai quitté le lac Aimé et la résidence Bellamy, les Piloti. Je ne sais pas de quoi sera fait la suite du voyage, mais une chose est sûre, c'est que mon séjour là-bas sur les rives du lac Aimé restera un moment fort de ce passage au Bénin. Un moment fort même de ce grand voyage de plusieurs mois, j'ai adoré séjourner là-bas. Je ne sais pas, il y a une ambiance très agréable, très plaisante, le staff est extrêmement sympa, je ne vous parle même pas de la bouffe qui est délicieuse. Bref, vous l'avez compris, j'ai adoré ce petit séjour. Je suis arrivé donc hier midi ici, j'ai pris un Zem pour venir, je payais 2000, c'était comme à l'aller et donc c'était une bonne vingtaine de kilomètres puisque je suis au sud de la ville de Ouida. Alors Ouida, c'est une ville avec une symbolique très très forte, c'est une ville qui fut très très importante pendant la période de la traite négrière, pendant l'esclavage. Alors le port est à trois kilomètres et demi au sud, la ville de Ouida est un petit peu au nord et on estime à peu près à un million. Vous allez me dire juste un million quoi ? C'est quoi un million ? Un million c'est un million d'esclaves. Oui, il y a plus d'un million d'esclaves qui sont partis de Ouida, qui étaient donc entassés sur des bateaux, qui prenaient la direction des Amériques, des Caraïbes, beaucoup du Brésil au départ de Ouida. Donc ici, il y a un endroit qui s'appelle la route des esclaves. En fait, j'y suis. L'hôtel où je loge, là, je vais vous montrer d'ailleurs la chambre. On est juste au début de la route des esclaves. En fait, la route des esclaves, c'est la route qui est entre la place des enchères, qui est seulement à cinq minutes d'ici, et puis donc le port qui est à trois kilomètres et demi. Alors sur cette route, je ne sais pas s'il y a des choses particulièrement jolies à filmer, mais peu importe, si c'est beau, je filmerai, mais j'ai envie de parcourir ces trois kilomètres et demi à pied. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de très symbolique, donc j'ai envie de les faire à pied. On va d'abord aller sur la place des enchères et puis on prendra donc la direction de la mer, du port ou là-bas. Il y a un mémorial qui a été construit, je crois, en 1992 et qui s'appelle la Porte de Nom Retour. Vous avez compris la symbolique du nom, bien sûr. Et puis pour le reste de la journée, il y a deux ou trois autres activités qui m'intéressent, voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration et de découverte ici à Ouida, au Bénin. Alors l'établissement où je loge s'appelle l'Auberge Fleury, chambre basique, mais tout à fait correcte, c'est bien tenu, c'est propre, ça fait plaisir. On a un bon lit ici qui est d'ailleurs très confortable, je me suis couché très tard, très très tard, mais j'ai quand même bien dormi, équipé bien sûr de la moustiquaire. Petite table de nuit sur le côté et puis surtout là, ce qui est très bien pour moi, c'est que nous avons un bureau. Et sur le côté, bien entendu, la salle de bain avec les toilettes, le lavabo et la douche ici. C'est vraiment basique, rudimentaire, mais très agréable, voilà, tout est bien tenu. Et puis surtout fonctionnel, il y a ce qu'il faut, j'adore quand il y a des étagères, quand il y a de quoi accrocher les vêtements. Vous voyez, je vous le montre tout de suite parce que ça, c'est le genre de choses qui me plaît quand j'arrive dans une chambre d'hôtel. Bon, j'ai fait plein de catégories de chambres d'hôtel. Je suis toujours très content de dormir dans des chambres rudimentaires et basiques, mais si elles sont bien équipées et les portes-manteaux, les étagères, pour moi, ça fait partie des choses essentielles. Quand il n'y a pas de place pour poser les affaires, franchement, c'est chiant. Je vous rappelle le nom, ça s'appelle l'Auberge Fleury et j'ai payé 13 500 francs CF1, ça fait environ une vingtaine d'euros. Bienvenue à Ouida, les amis. La place dont je vous parlais est à seulement 5 minutes, tout droit, donc on va aller là-bas. On va commencer notre petit parcours sur la place des enchères. Je suis maintenant sur cette fameuse place des enchères qu'on appelle également place Chacha. C'est donc ici que les esclaves étaient rassemblés, les hommes et les femmes, pour être vendus, échangés, troqués, marchandés. Et puis, ils prenaient donc ensuite cette route, qu'on appelle la route des esclaves maintenant. 3,5 km à marcher, enchaînés en direction de la mer pour arriver au port, avant d'être chargés sur ces bateaux. Cette place a été restaurée et c'est vrai que l'endroit aujourd'hui est très agréable. Il y a un arbre énorme au milieu qui procure beaucoup d'ombre tout autour. Je suis à l'ombre de cet arbre. Mais c'est assez dingue quand même de se dire que ici sont passées des dizaines de milliers de personnes qui étaient des esclaves. C'est juste dingue de se le dire puisque les mots quand même ont un sens. Et quand je dis que des hommes et des femmes ont été vendus, échangés, marchandés ici, j'ai besoin de me le répéter dans la tête pour vraiment prendre confiance. C'est vraiment fou de se dire que ça s'est passé juste là, à l'endroit où je suis. Hier, je me suis couché tard parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des choses. Et l'étymologie du mot « esclave », ça vient de « sclavus » ou sous une autre forme « slavus » qui désigne en fait les Slaves. Puisque en fait les Slaves, pendant la période du Haut Moyen-Âge, ont été réduits en esclavage par les Germains et les Byzantins. Et malheureusement, l'esclavage existe depuis bien fort longtemps. Il existait déjà à l'Antiquité, il existait au Moyen-Âge. Et puis ensuite, sur la côte africaine, ce qu'on a appelé la traite atlantique qui a duré quasiment 400 ans. On va pouvoir maintenant emprunter cette route des esclaves direction le port et la porte de non-retour. Oui, comme hier, là, c'était bien. Ici, c'est bien, non ? Ici, c'est mieux ? Oui, ici, c'est mieux. Avant de commencer à emprunter la route des esclaves, je m'arrête dans un restaurant en fait où je suis venu manger hier midi. Ça s'appelle Citro, c'est ça. J'ai bien mangé, j'ai pris des petites crevettes à l'ail avec du riz. La serveuse est particulièrement sympathique. Ils ont une carte qui est pas mal. Le restaurant est juste situé sur la place des enchères. Vous voyez, je suis dans le restaurant et la place des enchères est ici. Donc, c'est vraiment une adresse qu'on peut pas louper. On va se prendre un petit café avant de commencer à marcher sur cette route des esclaves. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai de l'argent pour payer. Hier, j'ai eu honte. J'avais honte. Quand j'ai ouvert mon portefeuille, je dis « Oh, manche ! » C'est bon, merci. Super, merci beaucoup. Eh bien, un petit café, ça fait du bien. Voilà le restaurant dont je vous parlais. Citro, grill, le paradis des goûts et saveurs. J'étais en train de plaisanter justement avec la serveuse qui s'appelle Lucresse, qui est très sympathique. Parce qu'hier, au moment de payer, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent. En fait, je suis parti rapidement de la chambre. Je voulais juste manger rapidement, retourner à l'hôtel pour travailler. Et j'avais pas pris mon sac à dos. J'ai pas regardé ce que j'avais dans mon portefeuille. Ouais, fils était gentil. Il m'a dit « Mais non, y'a pas de problème. Retourne à l'hôtel, va chercher de l'argent. » Donc, j'ai eu le droit de faire un aller-retour pour aller chercher de l'argent et revenir payer. On est encore dans Ouida, mais en fait, on va sortir de Ouida dans très peu de temps. Mon hôtel est juste au bout de ce passage-là. Je choisis, comme d'habitude, le moment le plus chaud de la journée pour marcher. Mais c'est parti pour prendre la direction du port. Et il y a 3,5 km à parcourir tout droit jusqu'au port, jusqu'à la mer. Ah, bah, y'a du choix. Oui, mais c'est pas un choix. Le panaché, vous l'avez en petite bouteille ? Non, y'a pas... C'est que les grandes ? Oui. L'Yuzu. Je vais prendre ça, Yuzu. Je tiens à préciser une chose, et ça fait toujours plaisir. Au Bénin, le service est toujours nickel. Même quand vous commandez juste une boisson, une sucrerie, parce que c'est comme ça qu'on appelle les sodas ici, les sucreries, et bien le service est toujours nickel. On laisse toujours la capsule sur le dessus, comme ça. Bon, je viens de la faire tomber, mais on laisse toujours la capsule sur le dessus. Et puis, on vous donne toujours un verre à côté, avec un petit couvercle pour protéger s'il y a des mouches. Le service est toujours attentionné, même juste pour une petite boisson, et ça, c'est agréable. Bon, si je m'arrête tous les 200 mètres, je suis pas prêt d'arriver à la porte de non-retour. Il fait une chaleur, mais écrasante. Il doit être un petit peu plus de midi maintenant, je vous l'ai dit, c'est le moment le plus chaud de la journée. Je choisis toujours les bons moments pour marcher en plein soleil. Je suis tomber à la cameo. Je peuxõe, c'est le moment le plus chaud. Je suis arrivé sur la plage, mais je suis surtout arrivé à la porte là-bas, la porte de non-retour. Je vous l'ai dit, ce matin on estime à peu près un peu plus d'un million d'esclaves qui sont passés par ici pour prendre la direction du Brésil, des Caraïbes, de ce qu'on appelait les Amériques à l'époque, et beaucoup aussi, les bateaux expédiés par les Français, beaucoup prenaient la direction de Saint-Domingue, la colonie française. Alors Saint-Domingue qui est devenu aujourd'hui Haïti. Tu as pris la route de l'esclave pour venir ici ? Oui. Et quand on parle de la route de l'esclave là, vous devez savoir que c'est un lieu de mémoire unique et exceptionnel. Ça nous fait revivre les derniers pas que nos aïeux avaient pris pour se retrouver dans les Antilles, au Cuba, au Brésil, en Amérique, un peu partout, c'est ici la dernière étape. On l'appelait la porte du non-retour. À l'époque, nous avons plusieurs catégories d'esclaves. Nous avons les captifs, les victimes de guerre et ceux qui commettaient des crimes. Et à Ouida, on les faisait assis sous un arbre qu'on appelle le marché de l'esclave. Il y a un arbre là et les blancs venaient avec des pacotilles, des canons, liqueurs, miroirs, pain, tout ça là. Un canon vaut jusqu'à 21 femmes en échange. Les hommes là, c'est 12 ou bien 15. Et quand ils venaient de faire l'échange, on les amenait dans une maison là-bas et on les marquait avec le fer rouge derrière, le fer chaud. P pour les Portugais, D pour les Danois et pour les Français. Saigon, on l'a gardé dans l'obscurité totale pendant une à douze semaines. Le dernier navire qu'on appelait Quotida avait quitté ici dans les années 1860. 1860, le dernier navire, d'accord. Direction l'Amérique. C'était les Portugais qui étaient venus ici les chercher. Il y avait combien de passagers à bord un peu pas ? 110 captifs. Des esclaves, captifs, ouais. D'accord. La première, quand on arrive, c'était la face physique et derrière nous, on a ici la face mystique. Ça montre qu'ils allaient dans le nouveau monde, spirituellement. Un jour, quand ils vont mourir, ils vont encore revenir sur l'éternata. Vous voyez l'arbre qui est au milieu là, c'est la raison pour laquelle on appelle ça la face mystique parce que c'est l'arbre du retour. L'arbre du retour, d'accord. Qui est dans le village là-bas. Oui, avant de partir, il fallait tourner trois fois autour de l'arbre pour pouvoir, au moment du décès, être sûr que l'esprit revienne ici, en Afrique. Voilà. D'accord. Je suis accompagné d'Igor là puisqu'en arrivant à l'entrée, il y a des guides qui proposent leur service. Je trouve que c'est important de le rappeler parce que ça m'a interpellé quand il me l'a dit. Là, on a des représentations d'enfants. Mais oui, il y avait aussi des enfants qui étaient esclaves en fait. Quand il y avait des femmes esclaves qui partaient, elles partaient avec leurs enfants. Donc voilà, les enfants étaient également esclaves. C'est important de le rappeler. C'est une grosse moto que vous avez. Merci madame. C'est comment votre prénom? Moi? Ouais. Votre prénom? Comment vous vous appelez? Moi? Oui. Mon nom là? Oui? C'est Kodjuladja. Kodjuladja? Oui. Moi, c'est Jules. Je m'appelle Jules. Jules. Ouais, Jules, c'est mon prénom. Vous habitez où à Ouida? Oui, c'est Ouida. D'accord. C'est beau chez vous? Votre maman, c'est flotte. Ma maman? Oui, oui. Elle habite en France aussi, ouais. Et mon papa aussi. Mon papa aussi, il habite en France, ouais. Il y en a des terres là-bas. Ouais, c'est facile. Mais là, qui ne peut pas passer? Me voilà revenu dans le centre de Ouida. Et vous reconnaissez la pancarte. Je suis de retour. Citro. Je vous l'ai dit ce matin, ici, c'est le paradis des goûts et saveurs. Et j'ai très faim. Le menu qui est très alléchant. Il y a pas mal de choix. Choix de plats, d'accompagnement. Il y a même des desserts. Il y a une grande bouteille de bière. Moi, j'ai peur d'être un peu pompette. 4,4. Pour moi, c'est beaucoup. Pour toi, ça vaut court? Bah ouais. J'ai peur de marcher de travers après. Tu ne vas pas faire ça? Il y a trois bouteilles. Non, je ne vais pas faire ça. Bon, bah d'accord. Plusieurs bouteilles. Plusieurs bouteilles, ouais. Une, normalement, c'est bon. Oui. Merci beaucoup. Les fameuses arachides. Alors, ça y est. C'est enfin l'heure du déjeuner, les amis. Poulet, sauce, arachides. Vous n'avez pas l'odeur, mais on sent bien que c'est une sauce à base d'arachides. Ça sent fort la cacahuète. Ça prend du temps. Ici, à chaque fois qu'on commande un plat, il faut patienter. Mais on cuisine des produits frais. Mais en général, on est bien récompensés. Poulet, sauce, arachides. Et puis à côté, deux belles portions de riz. Je vais dans le morceau. Je vais aller boire à ma haute. Dans l'à-haut, elle a du sensation checké. Une糸. Il y a des 합니다res marquées par la cacahuète à la can Assistant. de tomber sur un très joli plateau de fruits. Ananas, avocats, bananes, oranges. Franchement, les couleurs, là, ça donne envie. On a même un peu de papaye à côté. On a de la noix de coco. Il y avait une jeune femme qui était là. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité de manger un ananas et de le découper. Ah ben, la voilà. Elle est revenue. C'était votre maman qui était là-bas. En fait, elle a sa maman qui est au bord de la route, qui est un stand. Donc, elle a été le découper auprès de sa maman. Donc, je me suis pris un ananas entier, mais qui est maintenant découpé. Il est bien sucré. Il est juteux. Qu'est-ce que c'est bon ? J'en ai mangé pas mal depuis que je suis arrivé au Bénin. J'en ai mangé aussi pas mal quand j'étais en Thaïlande. Au Lac-Aimé, à chaque petit déjeuner, il y avait de l'ananas. Et c'est vrai que je ne m'en ai jamais de ce fruit. Il est tellement bon. C'est 150 l'ananas. La pièce, 150, ça fait 23 centimes d'euros. Je viens de regarder. Alors, je vais donner un petit peu plus parce qu'elle a pris le temps de le découper. Évidemment, quand on fait le service et la découpe, on donne un petit peu plus. Bonjour ! Je suis à côté de la basilique, Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouida. Joli en fait, c'est écrit sur le panneau. Mais surtout, je suis juste à côté du temple de Piton. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est un temple vaudou, un sanctuaire vaudou. Ici, on vaut un culte au serpent, au Dangbe. C'est comme ça qu'on l'appelle en langue fond, le Dangbe. Et on peut donc visiter ce temple. Il y a un ticket d'entrée de 3000 francs CFA. Et logiquement, normalement, d'après ce que j'ai compris, il y a un guide à l'intérieur. Donc, on peut bénéficier à prendre quelques informations sur ce sanctuaire vaudou. Je pense que ça devrait être assez intéressant. Évidemment, il y a plein de pitons à l'intérieur. Temple de pitons. Mon nom, c'est Estelle. Estelle. Moi, c'est Jules. Bonjour, Estelle. Je vous écoute. Alors, ici, nous sommes dans un temple vaudou. D'accord. Le temple de pitons. C'est le piton royal qui est vénéré. À l'état naturel, il est sans vénère et totalement inoffensant. Awida, c'est une divinité qui est sacrée. Et les adeptes, on les reconnaît grâce à des stérifications dans le visage. Ils sont scarifiés trois mois après la naissance. Trois deux cas sur le front. D'accord. Deux sur chaque temple. Sur chaque temple, d'accord. Et deux sur chaque rue. C'est là qui est représenté sur cette statue. Là, nous avons les deux traits. Sur le front, deux sur chaque temple. D'accord. Et voilà les deux sur chaque rue. Un enfant qui naît, est-ce qu'on va lui faire ou pas ? Non. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. D'accord. C'est les parents qui décident, en fait. Oui, c'est les parents qui décident. C'est le choix des parents qui décident. Là, vous avez un Hiroko sacré. L'Hiroko en Afrique, c'est un arbre qui demeure sacré, mort ou vivant. Autour, nous avons des linges blancs. Oui. Cela symbolise la pureté du vodou. Le vodou est basé sur la transparence. Sur la transparence. Oui. Tout le jour du marché de la ville de Rida, le marché passé, il faut lui faire des libations. C'est-à-dire qu'on lui donne de la farine de maïs mélangée à l'huile de pain. Il faut, à un moment donné, on suit des poules, pardon, des coques et puis on lui verse le sein également. Ah, vous faites des petits sacrifices en guise d'offrande ? Oui, en guise d'offrande. Dans le temple, nous avons deux catégories de peinture. D'accord. Il y a le dungwe dre, qui est la semaine. Par contre, le mal est un peu court, donc on l'appelle ici dungwe bong. C'est ce qui est écrit ici, d'accord. Bong, c'est ce qui est. D'accord. Donc, le mal est plus court. Oui. Alors, ici, nous sommes devant la case la plus sacrée du temple. C'est le sanctuaire. Elle date de 1717. 1717. Cette case là-dedans, nous avons l'hôtel de la divinité pitture. C'est-à-dire là où se repose l'esprit, c'est une pierre sacrée qui incarne l'esprit. Et c'est à travers cette pierre que les adeptes arrivent en communité. Le rideau a soulevé tous les jours du marché de la ville de Huida, le marché qu'il passait. Et tous les jours du marché d'Atoqba, le plus grand marché du monde. D'accord. Et lorsqu'on ouvre le rideau, de l'oeuvre, vous pouvez voir l'hôtel. Et les gens se fiennent, ils font des voeux, effectivement, ils font des prières. C'est la divinité du fer. Du fer. Composé que du métal. Là, elles ne prennent jamais de l'alcool. Quand vous faites des offrandes, vous mettez des sucreries, des sodas, des choses comme ça ? Jamais de l'alcool. Jamais d'alcool. Jamais du piment. Jamais de piment. Jamais de la poudre à canons. Ah oui, c'est pas bon. Ah oui, ça l'irrite. Et c'est la divinité protectrice des artisans. Les ferrailleurs, les chauffeurs, les soudeurs. D'accord. Parce que même les médecins, dans leurs outils de travail, il y a du fer. D'accord. Les militaires, il y a du fer, le bic à l'école, il y a du fer dans le bic. Alors ici, dans notre case, nous avons une cinquantaine de pitons. Ils se nourrissent une seule fois par mois. Des rats, des souris, des petits poussins. Mais il faut les libérer, c'est-à-dire qu'ils mangent hors du temps. On ouvre la case et puis ils se débrouillent. Et c'est parce que la digestion, ça prend du temps également. Ça prend ses 2, 3 à 6 sommeillants. Ils dégèrent très très lentement. C'est pas vous qui les nourrissez ici ? Non, on ne les nourrit pas ici. Alors genre, ils passent au-dessus du mur et hop ! Oui, ils escaladent, le mur, ils mangent. Il y a d'autres qui nous reviennent naturellement. D'autres, c'est la population qui nous les ramène. Ah, il y a des serpents qui reviennent tout seuls ? Oui. Et puis d'autres, après, c'est la population qui trouve les serpents et qui les ramène ici. L'espérance de vie d'un piton, c'est combien de temps ? L'espérance de vie d'un piton, c'est au-delà de 50 ans. Lorsqu'un piton décède à Ouida, il faut dire qu'il a voyagé comme un roi. Une divinité ne marche jamais. Donc, le cimetière sacré, vous allez l'observer de l'autre côté. Donc, il y a un cimetière à l'intérieur du temple, d'accord, qui se trouve de l'autre côté. Pour le piton, là, vous avez des petits trous perforés ici. Il en a cinq de chaque côté. Il est beau, hein ? Donc, c'est piton royal. Oui, c'est le piton royal. Le beau atelier. Et est-ce que vous savez à peu près l'âge du serpent, du piton ? Là, elle a plus de 20 ans. Plus de 20 ans ? Pourquoi il s'agit d'une femelle ? Parce qu'on le voit facilement à la longueur, en fait. Les femelles sont plus longues. Longues que les mâles. Et les mâles sont plus courts. Ok. Le beau dos, c'est basé sur les quatre éléments de la nature. Quand on dit veau, en langue locale, fond, ça veut dire soit relâche, soit paisible, soit à l'aise, soit tranquille. Et quand on dit doux, ça veut dire puiser, profiter, rechercher. Alors, le beau dos, c'est de mettre à l'aise, c'est de puiser, de profiter des quatre éléments de la nature de manière modeste. C'est parti. Alors, nouvelle décision. découverte, Star, Radler, Citrus. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un panaché. Il y a seulement 2% d'alcool. Et surtout, c'est au citron. Et surtout, c'est frais. C'est un panaché, c'est un panaché, une bière très légère avec du citron. Bonsoir, madame. Ça va ? Ça va. Ça va. Et puis, je ne vais pas répéter bêtement comme un perroquet ce qu'on me dit. Si vous avez l'occasion et la chance de venir ici au Bénin, franchement, vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur la culture vaudou. Voilà l'établissement que je cherchais. Il est là. C'est parfait. Au menu, les amis, nous avons du lapin. Ça fait plusieurs fois que je vois du lapin. Je ne savais pas qu'il y avait du lapin en Bénin. Je n'ai pas très très faim ce soir. Donc ça, on laisse tomber. Monio, visiblement, c'est not available. Enfin, disponible, il n'y en a pas. Poulet fumé, c'est pareil, c'est trop gros. Chawarma, ça ne me branche pas trop. La salade, ça tente un petit peu. C'est surtout que le sandwich qui me fait de l'œil. Et apparemment, c'est avec de la viande de poulet à l'intérieur. Le restaurant s'appelle la Martiniqueuse. J'avais repéré sur Google Maps. Par contre, je n'avais pas vu du tout que c'était un food truck. En fait, c'est un camion, vous voyez. C'est juste un camion avec une vitrine ici. Et regardez, ils font, je ne sais pas comment on appelle ça, des alcools arrangés. Est-ce que c'est du rhum ? Je n'en sais rien. Mais on a plusieurs alcools avec des plantes dedans. Là, j'ai l'impression que c'est des dates. Je ne sais pas. Il y a pas mal de mixtures. Du coup, ça me fait un petit peu envie. J'ai bien envie de peut-être tester quelque chose. J'ai déjà la bouteille d'eau qui arrive. C'est déjà pas mal. Et ça s'appelle ce soir Aquabelle. Alors ça, tu me dis, c'est Soda Bee avec des dates. C'est ça ? Oui. Ça, c'est fort. Ouais, c'est bien. J'ai décidé de me laisser tenter par un verre de Soda Bee. Mais pas un Soda Bee simple. Vous l'avez vu, c'est dans les bouteilles. C'est un genre d'alcool mariné. Et ici, on appelle ça Soda Bee fabriqué. Soda Bee fabriqué. C'est-à-dire, c'est du Soda Bee mélangé avec différents types de plantes. Et celui-ci que j'ai choisi, c'est avec des dates. C'est ça ? Mais il y a autre chose. Il n'y a pas que des dates. Il y a des épices, il y a plusieurs choses. Il y a des plantes. C'est assez foncé. Ça va être bon. On va tester le Soda Bee fabriqué. C'est bon. Il y a un qui est sirupeux. C'est épais. On dirait presque une liqueur, un sirop en fait. C'est un goût de caramel. C'est caramélisé en fait. C'est très bon. C'est costaud. On sent... C'est une recette martiniquaise. C'est pas mal. Franchement, je valide le Soda Bee fabriqué. Regardez ce beau sandwich. C'est généreux. Belle portion. On a deux beaux morceaux de sandwich. Avec de la salade. Poulet à l'intérieur. Je vois qu'il y a... Voilà, de la viande effilochée. C'est super. Un petit morceau d'oignon avec. Un petit peu de salade. Il y a de la sauce. Franchement, ça donne envie. Et ça tombe bien. J'ai maintenant très faim. J'avais pas très faim en arrivant. Mais maintenant, j'ai très faim. C'est bon ? Ouais. Il y a une petite sauce dedans qui est bonne. C'est très bon. Le pain est légèrement toasté. Ça croustille. Ok, c'est bon. On fait un goût. Je rêve que d'une chose. C'est de franchir cette porte face à moi. C'est-à-dire la porte de la salle de bain. Et de prendre une douche. J'espère que cette journée vous a plu. C'était important ce matin de parler un petit peu de ce qui s'est passé ici à Ouida par rapport à l'esclavage. Je vous invite à faire vos propres petites recherches. Moi, je vous ai donné seulement quelques informations, quelques notions comme ça. J'ai pas suffisamment de connaissances par rapport à ça. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et puis surtout, encore une fois, je l'ai dit ce matin, je trouve que c'est un devoir de mémoire. C'est important de comprendre ce qui s'est vraiment passé ici. Malheureusement, l'esclavage, on sait tous qu'il a été aboli partout dans le monde. Mais en fait, il existe encore. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne à travers le travail forcé et les mariages forcés. Encore aujourd'hui, en 2024, il y a plus de 50 millions de personnes qui sont victimes de l'esclavage moderne. Sinon, pour le reste de la journée, la visite du temple des pitons, je crois que je vous l'ai dit. Ça va beaucoup plus, c'était très sympa. Et puis en ce qui concerne la nourriture, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai mangé ce midi. Le poulet, donc sauce arachide, la sauce arachide, waouh ! Un pur concentré de cacahuètes avec deux grosses portions de riz. La viande était également très bonne. Avec une grande bière, j'ai payé 4200 francs CFA, ce qui fait aux alentours de 6,50 euros. Et puis ce soir, vous l'avez vu, le sandwich, parfait ce sandwich, il était très bon. Le sandwich, c'était 1500, la bouteille d'eau, c'était 500. Et puis le petit verre que j'ai goûté de soda vie fabriquée, les filles, elles me l'ont fait. Oh, Dieu, non, non, ça vous fait plaisir que tu goûtes au soda vie fabriqué et tout, voilà, c'est cadeau de la maison. Ces deux repas, le dîner et le déjeuner, j'aimerais les dédier aux tipeurs. Et j'aimerais remercier ce soir Eric Laine, Christophe de Poix et Aurel et John de Corrèze. Merci beaucoup, beaucoup, à vous quatre pour votre soutien. C'est très bonne chose, elles étaient pour vous. Et puis si vous, vous prenez du plaisir en regardant ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao, good night.